Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fazila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de cornes de gazelle ou cabourzel revisitées avec des couleurs et des goûts. Ça change de la version classique. C'est une découverte que j'ai faite l'an dernier chez la maison Belkabir. J'ai adoré leurs cornes de gazelle avec des couleurs et j'avais envie de tester. J'ai testé et le résultat m'a beaucoup plu. Les goûts restent selon chacun. Moi j'ai fait citron, orange, rose et violette. Pour les goûts qui ont eu quand même un franc succès, c'était le citron et l'orange. Pour les cornes de gazelle citron, pour la pâte, il nous faut 200 grains de farine, une cuillère à café de beurre à température ambiante, une cuillère à soupe d'huile neutre, un peu de sel, une cuillère à soupe de sucre et 80 g d'eau dans laquelle je laisse macérer le zeste d'un demi-citron. Il faudra la préparer à l'avance pour que l'eau s'imprègne bien du goût du zeste de citron. Il va falloir également du colorant jaune. Même ingrédient pour la pâte pour les cornes de gazelle orange, 200 g de farine, une cuillère à café de beurre à température ambiante, une cuillère à soupe d'huile neutre, un peu de sel, une cuillère à soupe de sucre, 80 g d'eau dans laquelle j'ai mis les zestes d'une demi-orange que je laisse macérer. Et puis du colorant orange. Pour la pâte d'amandes, il va nous falloir 250 g d'amandes aimandées et séchées. Donc il faudra les aimander la veille et laisser sécher toute la nuit pour le lendemain. Vous pouvez utiliser de la poudre mais moi je préfère vraiment les amandes aimandées par moi-même. Il va falloir également 125 g de sucre. Par moment je baisse, je mets 100 g seulement. Il va falloir également 2 cuillères à soupe à 3 cuillères à soupe de jus de citron, le zeste de citron. Et une cuillère à soupe remplie de beurre, donc soit fondu, soit très très ramolli. La même chose pour les oranges. 250 g d'amandes aimandées, 125 ou 100 g de sucre en poudre, le zeste d'une orange non traité, quelques cuillères à soupe de jus d'orange et une cuillère à soupe de beurre fondu ou bien ramolli. La même chose pour les cornes de gazelle à la rose, donc les mêmes ingrédients. Là on va remplacer le jus et le zeste par l'arôme rose. Et pour rehausser le goût, je rajoute également de la pâte de rose. C'est un produit qui n'est pas facile à trouver, mais si vous ne trouvez pas, vous utilisez à la place une cuillère à café de gelée ou de confiture de rose. Je commence par préparer les pâtes d'abord. Dans un récipient, je vais mettre la farine, je vais rajouter l'huile, le beurre, le sel, le sucre. Et je vais travailler des bouts des doigts pour sabler les éléments. Donc j'ai rajouté également le colorant jaune. Je vais rajouter ensuite l'eau dans laquelle j'avais mis le zeste de citron, en la filtrant évidemment dans une passoire. Donc j'ai rajouté également un petit peu de colorant jaune. Donc j'appuie bien sur le zeste de citron pour récupérer vraiment le goût. Et je continue de mélanger. Il faut bien pétrir la pâte quelques minutes pour avoir une texture lisse. La pâte ne doit pas être très molle. Je la divise ensuite en trois boules. Je badigeonne d'huile et je couvre avec un film alimentaire. Je fais la même chose avec la pâte pour orange. Donc je mets la farine, l'huile, le sucre, le sel, le beurre. Je les travaille ensemble avant de rajouter l'eau et le colorant. Donc l'eau dans laquelle j'ai fait macérer les zestes d'orange. Et je pétris quelques minutes. Je divise en trois boules que je vais badigeonner d'huile, que je vais filmer ensuite et je laisse reposer. Je fais la même chose avec les autres pâtes que j'ai pour la rose et pour d'autres goûts si vous voulez, soit pour la pistache. Et donc vous colorez votre pâte selon le goût choisi. Je vais passer à la préparation de la pâte d'amande. Donc celle-là au citron. Je vais zester le citron non traité sur le sucre. Et je vais ensuite bien mélanger. Le sucre va absorber tous les arômes. Et croyez-moi, de cette façon, votre pâte d'amande sentira super bon le citron. Je vais ensuite mélanger les amandes avec le sucre et les zestes de citron. Et je vais mixer la préparation. Donc une fois mixée, je vais rajouter la cuillère à soupe de beurre qui doit être à température ambiante mais vraiment bien ramollie. Vous pouvez la faire fondre si vous voulez. Donc je vais mélanger. Je rajoute ensuite le jus de citron au fur et à mesure. Donc 2 à 3 cuillères à soupe. J'ai rajouté également du colorant jaune. Je travaille bien la pâte. Et voici sa consistance. Certains rajoutent à la farce d'amande de la confiture d'abricot pour plus de moelleux. Donc c'est quand vous voulez. Donc là, j'ai rajouté de nouveau le jus de citron parce que la consistance ne me plaisait pas. Donc je continue de bien mélanger ma farce. Et ensuite, je vais la former en petits boudins. Et de la même façon, je vais réaliser la pâte d'amande orange. Donc là, je l'ai mélangée de la même façon en rajoutant le jus d'orange. Et j'ai formé également des boudins. Pour les boudins, vous pouvez faire des boudins. Chacun pèse à peu près 18 grammes. Je prends ma pâte qui a reposé et je vais l'étaler sur un plan de travail huilé ou bien sur un tapis silicone pour éviter que ça colle. Et je vais l'étaler à l'aide d'un rouleau le plus finement possible. La pâte qui enrobe les cornes de gazelle doit être très très fine. Je prends la pâte au citron que je vais placer de cette façon. Je referme avec la pâte. Et là, je vais confectionner la corne de gazelle. Je mets un tout petit peu d'huile dans les bouts de mes doigts. Donc je commence par le côté droit, le côté gauche. Et ensuite, je vais continuer avec le centre. Donc j'appuie et je remonte la pâte. J'appuie et je remonte. J'appuie de cette façon sur les bords pour les bien coller. C'est un travail minutieux. Et enfin, je vais découper la pâte à l'aide d'une roulette dentelée. Je découpe. Je m'éloigne un petit peu du bord. Donc je laisse un tout petit peu de pâte en plus pour éviter que ça s'ouvre. Je continue de la même façon avec le reste de pâte et de pâte d'amande. Je confectionne mes cornes de gazelle. Je découpe avec la roulette. Et je vais ensuite les placer dans une plaque huilée. Sinon, vous pouvez mettre également sur du papier sulfurisé. C'est quand vous voulez. Et je laisse reposer toute la nuit. De la même façon, je vais réaliser les cornes de gazelle à l'orange. Donc de la même façon, j'étale la pâte finement. Je mets de la pâte d'amande à l'orange. Je commence toujours par appuyer sur les bords, le côté droit gauche, avant d'appuyer sur le milieu, remonter et découper à la roulette. Et je place sur une plaque recouverte de papier sulfurisé ou bien une plaque huilée et je laisse reposer. Si vous réalisez vos cornes de gazelle le matin, vous les faites cuire le soir. Si vous les réalisez le soir, vous les faites cuire le lendemain matin. Après le repos des cornes de gazelle, il faudra les piquer. Donc soit vous piquez comme ça sur le côté ou bien soit sur le dessus. Sur le dessus, on voit moins les trous que quand on les pique sur le côté. Donc on pique évidemment avec une aiguille stérilisée. avant de les enfourner dans un four préchauffé à 168 degrés pour à peu près un quart d'heure. Il ne faut pas trop cuire les cornes de gazelle sinon votre pâte d'amande va durcir et vous allez vous retrouver avec des cornes de gazelle trop dures. Je prépare également un lustrage qui va donner du brio aux cornes de gazelle. Donc là, j'ai mélangé un blanc d'œuf avec 2 cuillères à café de sucre glace et une goutte de jus de citron. Je mélange bien. Je vais sortir mes cornes de gazelle du four. Donc là, les cornes de gazelle sont cuites. Je vais badigeonner avec le blanc d'œuf mélangé avec du sucre glace. Donc je badigeonne bien toute la corne de gazelle de cette façon. Et je les ai remis dans mon four éteint quelques minutes. Je les sors. Je laisse complètement refroidir avant de les retirer de la plaque. Donc là, on voit qu'ils sont bien brillants. Donc on remarque la brillance grâce au lustrage. De la même façon, je pique les cornes de gazelle orange. Je les fais cuire 15 minutes à 170 degrés. Ensuite, je les sors. Je les lustre avec le blanc d'œuf sucre. Je les remets au four éteint et je les sors. Donc le principe reste le même pour les autres goûts. Pour la conservation, moi je les conserve dans une boîte hermétique. Donc en réfrigérateur, vous pouvez les laisser quelques jours. Vous les sortez juste à l'avance pour qu'ils soient à température ambiante. Sinon, vous pouvez les congeler sans problème. Vous les laissez décongeler tranquillement au réfrigérateur avant de les passer à température ambiante pour la dégustation. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche pour recevoir les notifications dès la publication de nouvelles recettes. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise. et à très bientôt